Chers membres du forum plateforme écolo Mali bonjour donc pour vous permettre de bien préparer aux examens c'est à dire du baccalauréat nous avons choisi pour vous ce matin un ancien sujet qui date de 2012 session de juin 2012 donc ce sujet porte sur l'importance de la lecture donc nous avons porté pour vous ce sujet au tableau on est sujet le droit écrit ne lisons jamais pour oublier la vie au contraire pour l'éclairer les livres aident à voir à agir à vivre quand pensez vous développez votre point de vue à partir d'exemples précis donc c'est un sujet qui date de 2012 et qui porte sur l'importance de la lecture c'est à dire à quoi servent les livres donc ensemble nous allons voir on dit que nous ne lisons jamais pour oublier la la vie donc les livres nous permettent de nous rappeler de la vie donc les livres ont pour fonction d'éclairer pour éclairer donc avec ça les livres nous aide à voir à agir et à vivre donc voilà les mots clés donc on dit comme conscience on dit qu'en pensez vous donc ici nous avons un plan dialectique c'est à dire quand on vous avez la poésie qu'en pensez-vous ça veut dire que vous avez la thèse et l'anti et l'antithèse donc c'est ça qu'on appelle le plan dialectique donc nous allons essayer d'aller avec l'introduction comme l'avons dit qu'il ya plusieurs façons d'introduire un sujet de dissertation la dissertation littéraire souvent nous partons avec la mise en contexte donc aujourd'hui nous avons choisi une citation une citation d'un écrivain français Victor Hugo qui dit que as tu oublié que ton libérateur c'est le livre donc c'est le livre qui permet à l'homme de ses libérés donc nous sommes allés avec cette citation pour corroborer on sait que cette citation veut dire la même chose que c'est que Claude Roy a dit concernant les livres donc ensuite nous avons essayé de réformuler notre sujet et la troisième et dernière partie nous avons posé des questions c'est à dire une question pour la thèse et une autre question pourrait l'antithèse donc quand nous avons porté cette introduction pour vous au tableau on dit as tu oublié que ton libérateur sur le livre déclarait Victor Hugo écrivain français cette position corrobore le propos de Claude Roy nous ne lisons jamais pour oublier la vie au contraire pour l'éclairer le livre est à voir à agir à vivre donc voilà la première partie la mise en contexte nous sommes allés avec les citations la deuxième partie maintenant nous avons ramené notre sujet de dissertation donc nous avons réformulé le sujet autrement dit la lecture nous permet de nous former donc à la lecture a pour fonction de former l'homme en ayant un esprit d'analyse et des critiques donc nous ça c'est la réformulation ensuite pour la question concernant la problématique concernant la thèse en quoi les livres permettent-ils d'éclairer la la vie pour l'antithèse n'ont-ils pas d'autres buts donc ça c'est pour la problématique concernant l'anti l'antithèse les réponses à ces différentes questions constitueront l'ossature de notre dévoire voilà l'introduction pour ce sujet de dissertation du baccalauréat 2012 qui porte sur l'importance du livre donc nous allons passer au développement après l'introduction nous passons au développement dans le développement on montre l'importance des livres donc pour cela nous avons choisi pour vous quelques oeuvres donc vous pouvez en ajouter donc ces oeuvres sont nous avons dit que dans le mandat par exemple le mandat de samben Ousmane dans ce roman samben Ousmane montre l'administration africaine une administration corromptue donc les plaies de la société nous le voyons dans ce roman de samben Ousmane intitulé le mandat ensuite on a pris une autre oeuvre littéraire par exemple andré malheureux dans la condition humaine montre dans cette société dans cette vie et à l'absence de solidarité donc autre fonction les livres nous permettent de voir les réalités ou bien de nous donner des vraies leçons sur la vie par exemple on a pris un livre d'amadou empateba intitulé c'est un conte philosophique intitulé caïdera donc dans ce conte philosophique il nous donne une vraie leçon une vraie leçon d'humilité face aux épreuves de la vie on sait que pour vivre dans ce monde il n'est pas du tout facile donc dans ce roman pardon dans ce conte philosophique amadou empateba nous donne une leçon d'humilité comment on doit se comporter face aux épreuves aux difficultés de la vie donc pour vous permettre de bien comprendre on a apporté le développement au tableau sinon on peut ajouter on peut prendre beaucoup de romans par exemple on dit que les oeuvres littéraires sont des miroirs de la société c'est à dire un miroir ça nous ça reflète l'effet de la société en nous montrant l'état c'est qu'il va c'est qu'il ne va pas de la société donc on a porté ça pour vous au tableau donc on dit miroir de la société les oeuvres littéraires permettent aux lecteurs de connaître les réalités de l'humanité dans laquelle il vit certains écrivains dans leurs oeuvres essaient de moraliser donc la lecture permet de moraliser l'homme donc en leur faisant voir les plaies de la société on sait que de la société il y a beaucoup de plaies donc qu'un une société corromptue par l'argent dans laquelle triomphe les médiocres et les cyniques cette vision est abordée par samber ou sman dans son roman le mandat au roman qui montre l'administration africaine orangé par la corruption les oeuvres littéraires participent à la formation intellectuelle donc les livres nous permettent d'avoir une formation intellectuelle sur le plan culturel donc pour montrer pour permettre aux lecteurs de connaître sa culture c'est ainsi que chaque amandoukan dans l'aventure ambivue c'est un roman fait ressortir les valeurs la tradition africaine mais aussi ses valeurs négatives les bonnes valeurs l'attachement aux valeurs ancestrales donc on doit rester attaché à nos à nos valeurs l'émancipation de la femme africaine à travers la grande ou royale donc on sait que bon la femme joue le second rôle dans la société mais dans ce roman la femme africaine commence à s'émanciper c'est à dire être sur le même pied d'égalité que l'homme et de vivre en base mais ça c'est les valeurs négatives et de vivre aussi en base pour c'est à dire hostile à la civilisation étrangère donc les livres sensibilisent donc en fonction de la lecture ça permet de sensibiliser les esprits à la misère des humbles et des pariats ils vécuent l'espoir des mondes plus fraternels dans le roman la condition humaine condition humaine andré malheureux montre l'absence d'humanisme dans le monde donc la lecture nous permet d'être sages en évitant certains comportements amadou pateba dans son compte philosophique caïdera donne une vraie leçon d'humilité face aux épreuves de la vie donc voilà pour vous la thèse montrant les fonctions de la lecture ce que la lecture donne à l'homme donc la lettre permet de former l'esprit dans cette formation ça te permet de voir les réalités de la société c'est à dire les plaies de la société et de permettre aux lecteurs maintenant de réagir donc c'est ainsi que nous avons pris le mandat de samber nous man pour montrer la corruption de l'administration africaine du planton jusqu'au chef il ya tout le monde est corrompu en ce temps on a pris l'aventure ambiguë qui nous sensibilise sur nos valeurs culturelles parce que l'africain commence à perdre ses valeurs donc des valeurs ancestrales mais aussi des valeurs négatives de la la tradition africaine valeurs ancestrales l'émancipation de la femme africaine valeurs négatives maintenant l'ostilité à d'autres cultures à la civilisation étrangère donc nous avons pris un autre roman la condition humaine d'andré malheureux dans ce roman andré malheureux nous montre les leçons cette absence d'humanisme dans la société dans ce monde donc nous avons terminé avec un conte philosophique de amadou en pateba intitulé caïdera qui nous donne une vraie leçon d'humilité face aux épreuves de la vie donc on peut augmenter avec d'autres romans encore sur l'orage il ya beaucoup de romans qui permettent aux lecteurs de voir les réalités de la société donc dans l'antithèse il s'agit de montrer que certains épreuves littéraires nous mettent dans un autre monde donc en oubliant la réalité quotidienne ouver les réalités quotidiennes donc les épreuves littéraires peuvent être source de divertissement donc nous avons pris un livre par exemple dans tristan donc c'est une oeuvre uniquement d'évasion donc le livre aussi en lisant certaines oeuvres littéraires ça te met sur une mauvaise voie par exemple les romans sas donc on peut transformer l'individu c'est-à-dire il va devenir un bandit un criminel ou souvent un prostitué c'est à dire il s'agit des livres pornographiques donc en conclusion nous pouvons dire que la lecture elle est importante le livre aide l'homme à réfléchir sur les réalités de la vie mais les oeuvres littéraires le livre peut aussi être dangereux comme on le dit une mauvaise lecture elle est dangereuse donc nous avons porté ça au tableau pour vous donc on dit que par contre certains livres nous enchantent parce qu'ils nous transportent dans une dans un autre monde loin de nos préoccupations quotidiennes dans tristan l'évasion occupe une place importante la lecture de certaines oeuvres de certaines oeuvres peut transformer le lecteur en bandit en prostitué par exemple les romans policiers les sas les livres pornographiques une mauvaise lecture aidant et dangereuse donc en conclusion nous pouvons dire en définitive nous pouvons dire que les oeuvres littéraires expliquent la vie la jungle sociale sont le coeur humain et posent fidèlement les problèmes auxquels la société est confrontée en déclenchant une prise de conscience donc les livres nous permettent de prendre conscience sur les réalités de la vie elles peuvent aussi être une source de plaisir plaisir pour l'évasion transformer le lecteur en criminel en le mettant sur une mauvaise voie voilà cette dissertation traitée pour vous une dissertation du baccalauréat juin 2012 donc à la semaine prochaine pour une autre correction merci